Musique Et donc pour engager ce temps, je vais passer la parole à Colporter, à Amandine Piron et Gwendal Briand qui vont nous parler des pratiques collaboratives pour un mieux vivre ensemble sur le territoire. The floor is yours. Bonjour à tous. Tout d'abord un mot de remerciement pour les organisateurs et pour cet accueil aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc nous avons confondé ensemble Colporter qui s'intéresse en fait à la manière dont les pratiques collaboratives revisitées par le numérique favorisent le développement de biens communs et d'un mieux vivre ensemble sur les territoires. Et c'est dans ce cadre que ce matin, enfin ce midi maintenant, on vient vous parler de l'économie du partage. On commencera par une courte vidéo. On commencera par une courte vidéo. En fait, cette vidéo, elle a été réalisée par des étudiants que nous avons accompagnés. C'est des étudiants de l'école de Science Com, une école de communication de Nantes, qui depuis janvier se sont concentrés sur les enjeux de l'alimentation à l'heure d'aujourd'hui dans une démarche de transition positive. Qu'est-ce que ça donne ? Et il y a un groupe qui s'est interrogé plus particulièrement sur la question de la notion de partage. Et il en est ressorti samedi dernier lors de la présentation de clôture des travaux, cette vidéo-là. Et on était justement dans nos réflexions pour l'atelier d'aujourd'hui. Et on s'est dit que c'était une belle manière de commencer notre présentation. Susanna a acheté trop de carottes. Elle ne veut pas les jeter, et en même temps, elle ne sait pas à qui les donner. Elle décide alors de les partager avec tous les passants qu'elle croisera sur son chemin. Mais tout le monde refuse. Les gens sont pressés, méfiants. Ou peut-être qu'ils n'aiment pas les carottes, après tout. Susanna, déçue, rentre chez elle et explique tout à sa grand-mère. Sa grand-mère lui raconte qu'à son époque à elle, elle n'aurait pas eu ce genre de problème. Quand elle était jeune, partager ce qu'on avait en trop était habituel. Surtout à la campagne où grand-mère a grandi. Aujourd'hui, il existe encore de nombreux moyens de partager. Grand-mère lui parle alors d'une association qui vient tout juste de s'installer à Nantes. Elle s'appelle Partage ton Frigo, et le principe est très simple. Il faut s'inscrire sur le site ou via l'application, et indiquer ce qu'on souhaite partager. Ensuite, les partageurs de la communauté choisissent ce dont ils ont envie. Quelques jours plus tard, Susanna a partagé toutes ses carottes. Elle a fait de nouvelles rencontres en faisant un geste éco-responsable. Grâce à Partage ton Frigo, Susanna organise régulièrement des apéros frigos avec le kit apéro disponible sur le site. Elle envisage aujourd'hui de proposer un frigo collectif dans la résidence où elle vit, et pourquoi pas dans sa future entreprise aussi. Grâce à Partage ton Frigo, Susanna a donné ses carottes et s'est fait des potes. Bonjour à tous. On a souhaité, comme le disait Amandine, vous présenter cette vidéo, parce que le lien entre solidarité et numérique était vraiment évident là-dessus, sur cet exemple-là. Partage ton Frigo, c'est un exemple, on l'a vu, de ce qu'on appelle la consommation collaborative. La consommation collaborative, ça se définit par des échanges pair-à-pair entre personnes qui font partie d'une même communauté et qui favorisent l'usage sur la propriété. Donc la consommation collaborative, on a aujourd'hui des exemples emblématiques. Je pense que si je vous parle de Airbnb, qui est du partage de locations, entre particuliers de logements, si je vous parle de Balblacar, anciennement comaturage.fr, ça vous parle aussi, mais il y en a encore tant d'autres. La Ruche qui dit oui, il y a eu un reportage qui était dédié sur M6 il y a quelques mois et ils ont fait un buzz après sur leur plateforme. Donc il y a ces exemples-là qui sont très connus, mais ça touche vraiment aujourd'hui tous les secteurs. Donc au-delà de Airbnb, Balblacar et La Ruche qui dit oui, c'est vraiment dans le tourisme, dans les échanges de biens et services, de la connaissance, etc. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un reportage qui est sorti mardi dernier, Global Partage sur Canal+. Donc vraiment, ça passe vraiment sur tous les médias maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation collaborative, il y a des services qui naissent tous les jours. Récemment, j'ai même découvert un site, un service où on peut partager ses toilettes. Donc en Angleterre, si vous avez envie d'aller aux toilettes et que vous n'avez pas d'endroit, vous pouvez aller chez les gens. Ça montre vraiment le degré et le niveau. Voilà, donc c'est critiquable, etc. Mais ça vous montre que ça touche vraiment tous les secteurs. aujourd'hui. Et la consommation collaborative, c'est un petit peu la pointe de l'iceberg. C'est ce qu'on entend un petit peu partout. Mais il y a d'autres secteurs qui sont touchés comme ça par le numérique. Donc là, je vous présente... Il y a quatre niveaux. Donc la consommation collaborative, on en a parlé. Il y a aussi la production collaborative ou la production distribuée. Donc là, ce sont tout ce qui est Fab Lab. Ce sont aussi les Fab Lab, les ateliers de fabrication numérique. Avec un exemple sur le pays de Brest, avec les fabriques du Ponant, qui ont ouvert leurs portes très récemment. qui est le deuxième plus grand Fab Lab de France, maintenant. Vous avez aussi des exemples emblématiques comme Wikispeed. Donc ce sont des gens qui sont répartis sur toute la planète, puis qui se disent, on va construire une voiture de façon distribuée. Et donc chacun va construire des petits morceaux, puis ils vont l'améliorer au fur et à mesure. Donc on a aussi Open Source Ecology. Là, c'était un ingénieur du MIT qui en avait marre de voir son tracteur tomber en panne. Donc il s'est dit, je vais le refaire, je vais le mettre en Open Source, qui veut m'aider. Il y a des gens qui sont associés. Puis maintenant, ils ont réussi à construire, à faire des plans et à construire des véhicules, des machines qui permettent de recréer une civilisation. Donc maintenant, si jamais il y a un problème, on peut tout refaire, il n'y a pas de problème. Donc vous avez, ça c'est des exemples vraiment intéressants. On a aussi le troisième niveau, c'est tout ce qui est autour de la connaissance ouverte. Célian parlera plus longuement cet après-midi, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Juste un exemple des MOOC aujourd'hui. Peut-être que vous connaissez aussi ce terme-là. Donc les cours massivement ouverts en ligne, il en existe beaucoup. Ils s'en développent tous les jours. Et un exemple, Coursera. Ils en parlaient justement dans le reportage sur Canal+, il y a quelques jours. Donc c'est une plateforme gratuite qui vous permet de vous inscrire à des cours en ligne. Aujourd'hui, c'est 6 millions d'étudiants à travers la planète. C'est 500 cours en ligne qui sont distribués sur 100 universités. Vous voyez le potentiel assez incroyable autour de cette thématique de la connaissance. Le dernier aspect, c'est le financement participatif. On en a parlé un petit peu ce matin, il fallait un petit peu pousser pour contribuer à financer cet événement-là. Donc le financement participatif, ça a toujours existé. Mais là, maintenant, avec le numérique, c'est passé à une autre échelle. On avait un exemple local avant, ça s'appelait Octopus, qui était basé en Bretagne, qui a été racheté par Ulule. On en parlera tout à l'heure. Mais juste un exemple, c'est que Ulule s'est associé à des acteurs publics, en l'occurrence l'Auvergne, pour valoriser et soutenir des projets locaux. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un potentiel pour les territoires. Et là, on a vraiment une vue d'ensemble de ce qu'on appelle l'économie du partage ou l'économie collaborative. Cette distinction entre la consommation, la production, la connaissance et le financement, ça a été un petit peu pensé par la communauté WeShare, la communauté internationale de l'économie collaborative. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment encore de définition stabilisée. On parle d'économie du partage, on parle d'économie collaborative. Mais on est un petit peu dans la naissance du phénomène, donc il n'y a pas encore de définition stabilisée. Et donc, nous, ce qu'on a retenu, c'est une définition de Rachel Botsman qui est parue dans un article de Oui Demain, il y a quelques jours. Ce qui relie Airbnb, Kickstarter, mais aussi les MOOC ou les Fab Labs, c'est le passage d'institutions centralisées à des communautés distribuées et connectées. Donc c'est vraiment ça qui, pour nous, fait le lien entre la consommation collaborative, la production distribuée, la connaissance ouverte ou le financement participatif, c'est ça. C'est les communautés distribuées et connectées. Alors, comme le disait Gwandal, c'est extrêmement récent, c'est un développement au quotidien, au jour le jour, puisque la majorité, en fait, de ces plateformes, déjà, elles sont toutes nées post-année 2000, et la majorité, c'est vraiment même 2008, 2010, donc il y a 5 ans. Au niveau d'Airbnb, depuis 2009, ils affichent un taux de croissance de 135%. C'est complètement fou. Au niveau de Blablacar, alors, j'ai plus mon chiffre. Ah non, pardon, je me suis trompée dans mes chiffres. C'est Blablacar qui affiche un taux de croissance de 135%. Airbnb, je n'ai pas leur taux de croissance. On sait simplement qu'il y a une nuitée de réservé sur la plateforme chaque 2 secondes dans le monde. Au niveau des plateformes de crowdfunding, il y a vraiment un développement, y compris au niveau français, d'ailleurs, notamment au niveau français, c'est une caractéristique assez forte, de la multiplication du nombre de plateformes, mais aussi de la diversification des spécialisations de ces plateformes. Puisqu'aujourd'hui, on peut, oui, financer un projet personnel, mais aussi un projet entrepreneurial, ou un projet d'événement comme aujourd'hui, un projet associatif, ou encore financer un événement entre amis, ou financer du commerce de proximité. Voilà, donc il y a une déclinaison, en fait, d'un nombre de plateformes extrêmement important. Au niveau des espaces de coworking, le premier a vu le jour en 2005 seulement à San Francisco. En 2008, il y avait le premier espace à Paris, la cantine, et aujourd'hui, on est rendu à plus de 120 espaces en France, ce qui est considérable. Mais derrière toutes ces plateformes, donc là, c'est une représentation qui a été produite par WeShare, mais on aimerait aussi parler de la diversité des projets hors ligne, en fait, qui se développent également au jour le jour, puisque, par exemple, si on regarde dans le secteur de l'alimentation, la ruche qui dit oui, qui a émergé en 2010 en France, se développe. Il y a des nouvelles ruches qui ouvrent extrêmement régulièrement. Je ne vous donnerai pas de temporalité parce que je me tromperai, mais c'est sûr qu'il y en a plus d'une par mois à ouvrir en ce moment. Mais les amaps se sont également développés en parallèle sur un rythme extrêmement rapide. Et on est passé entre 2003 à aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, à 1 200 amaps en France, qui touchent plus de 200 000 consommateurs français. Donc c'est vraiment des choses qui sont corrélées. Là, c'est des exemples en ligne, de services en ligne, mais le hors ligne va avec. C'est un développement global. Au niveau... Donc l'ensemble de ce développement extrêmement rapide interroge finalement beaucoup d'acteurs. Donc Castorama, Leroy Merlin, La Poste, etc. C'est des acteurs qu'on qualifie du secteur traditionnel qui se posent des questions sur la manière de cohabiter et de se saisir des opportunités offertes par l'économie collaborative. Leroy Merlin, par exemple, a installé un Fab Lab dans son magasin à Angers. Je n'ai pas eu la chance d'aller voir, mais ça me dirait bien. Pour voir ce que ça peut donner. Castorama a développé un wiki du bricolage sur le même fonctionnement que Wikipédia et les mêmes licences. Au niveau des collectivités, enfin, de fonctions publiques, il y a également des réflexions qui se mènent. Au niveau européen, il y a un projet de loi par rapport au crowdfunding. Il y a eu le premier forum régional de l'économie collaborative qui s'est tenu à Bordeaux l'année dernière, qui a été soutenu et voulu par la communauté urbaine de Bordeaux et le conseil général de Gironde. Il y a aussi des études qui commencent à sortir. Si on en parle, c'est parce que pour nous, ce n'est pas anodin. Quand on a commencé avec Colporter à réfléchir, à regarder un peu ce qui existait du côté de la recherche il y a deux ans sur ce sujet-là, plus spécifiquement en plus sur le sujet de la consommation collaborative, au niveau francophone, on ne trouvait pas grand-chose. C'était vraiment principalement produit par des acteurs des Etats-Unis. Et en deux ans, le nombre de personnes à embarquer dans une étude sur ce sujet-là s'est considérablement développé. Il y a plusieurs acteurs dans la salle d'ailleurs qui sont impliqués dans diverses recherches, dont Jacques-François au niveau de la FING avec Share Evolution qui est copilotée avec WeShare. Et donc nous, on vous fait part au passage qu'il y a une étude qui est lancée depuis un an sur un peu un état des lieux et une analyse des usages et pratiques de consommation collaborative à l'échelle de la Bretagne. Donc elle est actuellement en cours. Voilà. Alors pour expliquer un petit peu tous ces phénomènes qui sont à la fois émergents mais très rapides, on parle de société en transition. Donc il y a plusieurs facteurs qui, selon nous, expliquent tout ça. Tout d'abord, le numérique, parce que le numérique, c'est un outil formidable qui permet un changement d'échelle. Donc il y a toujours eu des initiatives qui existaient. Mais maintenant, au-delà des réseaux de proximité, au-delà des réseaux de solidarité, il y a les outils numériques qui permettent à des personnes du monde entier de s'investir et de contribuer à des projets et de se connecter sur ces services-là. Et au-delà des outils, c'est aussi un nouveau rapport au monde. Donc les pratiques collaboratives qui sont issues du logiciel libre où chacun peut contribuer à un projet commun, aujourd'hui, elles se diffusent dans l'ensemble de la société, dans tous les secteurs. Et ça provoque des nouvelles façons de faire, des nouveaux réflexes, mais aussi des nouvelles façons de penser le monde. Donc là, je cite un petit peu Michel Serres qui évoque cela. Et quand on pense à Rifkin qui parle de la troisième révolution industrielle, c'est un petit peu dans ce sens-là aussi. Donc le numérique, vraiment, c'est une nouvelle ère qui s'amorce. Il y a aussi un autre... Non, je n'ai pas fini, merci. Il y a aussi un autre aspect, c'est peut-être plus conjoncturel, c'est un contexte favorable, entre guillemets, avec... On parle souvent des crises économiques, crises environnementales, etc., qui, en fait, accélèrent, je pense, ce mouvement-là de fond. Et il y a aussi un autre aspect, ce sont des nouvelles aspirations. On parle souvent, j'entends souvent, quand on discute autour de ça, du bon sens. C'est-à-dire, en fait, c'est tout simple de partager ses carottes, mais c'est juste du bon sens, en fait. Donc il y a un changement de valeur. On se rend compte que ce qui a été fait depuis une génération ou deux, post-apres-guerre, vraiment, n'a pas vraiment de sens, qu'on est en train de gaspiller la planète, que tout ça ne marche pas vraiment droit. Et donc, il y a cet aspect de changement de valeur qui est très important aussi. Alors, et au-delà de toutes ces belles idées, de ce mouvement qui a été, pendant pas mal de mois, décrié uniquement positivement, qu'est-ce que ça... Quelles sont les opportunités et les enjeux, notamment pour nos territoires, quels sont les impacts de cette économie, et dans quelles mesures les richesses produites peuvent réellement contribuer au développement de nouvelles solidarités sur nos territoires. Alors, je vous propose de regarder deux exemples. On reste sur des exemples très connus, je sais. Le premier, c'est Airbnb. Donc ça, c'est une étude qui a été produite par Airbnb. Je souhaite... Je tiens à le préciser, parce que ça peut jouer dans les résultats. Mais voilà, Airbnb, c'est une plateforme internationale qui existe avec des fonds et des capitaux d'investissement massifs internationaux également, qui offre finalement des logements... Enfin, qui permet une offre de logements complémentaires, puisqu'on voit bien au niveau des points bleus, qui sont l'hôtellerie, et les points rouges, qui sont Airbnb, qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes arrondissements. Et aussi, mais c'est en même temps une offre concurrentielle pour l'hôtellerie, et on l'a pu le lire dans les journaux, où il y a des revendications par rapport à ce secteur-là qui se font entendre également. Et puis, on voit qu'il y a aussi la notion d'effet rebond, donc là, qui a été mise en avant du point de vue économique, mais il sera intéressant de regarder sur les autres types d'effets rebonds, notamment sociaux et environnementaux. Mais là, il y a un effet rebond économique du fait que les personnes qui sont dans l'hôtellerie et les personnes qui vont en Airbnb ne logent pas nécessairement dans les mêmes quartiers. Les personnes qui logent dans l'Airbnb vont consommer dans le quartier où ils logent. Donc, on peut se poser la question de la dynamique économique que ça produit dans d'autres quartiers que les quartiers précisément ciblés touristiques initialement. Le deuxième exemple est La Ruche qui dit oui, dont on a déjà parlé, où là, c'était une start-up française, en fait, qui s'est lancée en 2010 et qui se lance maintenant, cette année, en 2014, au niveau international. C'est une alternative, finalement, au système alimentaire principal, notamment à la grande distribution, qui est aussi complémentaire à une offre qui a précédé, à savoir notamment les AMAP, qui a commencé plus tôt que La Ruche qui dit oui, puisque les AMAP, c'était plutôt dans les années 2003, alors que La Ruche qui dit oui, c'est les années 2010, qui est donc sur ce même principe d'absence d'intermédiaire, puisque c'est vraiment, en fait, une personne sur son territoire qui se dit j'aimerais ouvrir une ruche, donc la personne trouve un local, identifie des producteurs qui sont intéressés à offrir leur débouché en vente directe et organise une première vente, donc les prix sont fixés librement par le producteur, les membres achètent leurs produits au producteur au prix fixé par le producteur et ce producteur-là reverse, en fait, 16,7%, à savoir 8,35% pour La Ruche, qui est donc, comme je l'ai dit, une start-up à la base uniquement française, donc c'est-à-dire qui a un siège, donc complètement hors sol par rapport au territoire de La Ruche, et 8,35% au responsable de La Ruche, le ruchier qui, là, pour le coup, est impliqué au niveau de son territoire. Donc, à travers ces deux exemples-là, on voit bien, en fait, l'articulation permanente entre le local et le global, d'où cette question de, et au niveau du local, qu'est-ce qui nous reste ? Ça pose aussi pas mal de questions par rapport au secteur traditionnel, qui, on voit bien que l'hôtellerie a beau crier haut et fort son mécontentement, de même que les taxis par rapport au développement du covoiturage de proximité, du covoiturage dynamique qui se développe plus rapidement que chez nous, au niveau des Etats-Unis. il y a eu aussi des grandes mobilisations des taxis qui voient leur corps de métier, finalement, attaqué. Donc, ça pose aussi des questions à ce niveau-là. Et au-delà de ça, on voit aussi que ça pose des questions du point de vue fiscal, puisque nos Etats, que ce soit au niveau national, européen, ou même local, ne sont pas actuellement préparés et n'ont pas une réglementation fiscale adaptée pour pouvoir un petit peu gérer toutes ces nouvelles économies qui émergent et qui vont plus vite, finalement, que le temps d'adaptation de nos institutions. Autre enjeu qui nous semble important de souligner, c'est la question des emplois, puisque là, on voit bien que c'est quand même une source de revenus complémentaires pour un ruchier, par exemple, qui va investir, c'est à peu près 3 heures de temps pour le jour même de la distribution. Donc, c'est des choses qui sont compatibles avec un emploi, ou en tout cas pas un emploi à temps plein. Donc, ça va être une source de revenus complémentaires, de même que pour Airbnb, les personnes qui offrent leur logement à l'allocation, ça peut être un revenu complémentaire. Mais il commence à avoir aussi de plus en plus de remontées qui disent, oui, mais attention à ce leur, en fait, de mettre en avant tous ces emplois qui, d'ailleurs, ne sont pas soumis à une réglementation et à une législation de salaire, qui sont assez précaires, qui vont toucher, finalement, quel public ? On ne sait pas exactement, mais en tout cas, ceux qui n'ont absolument pas besoin de revenus complémentaires, on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont vraiment se tourner vers ce type d'emploi ? Et ceux qui y vont, est-ce que ça les aide ? Est-ce qu'on leur fait... Ce n'est pas possible, aujourd'hui, par exemple, de vivre 100% d'une ruche qui dit oui ? Donc, voilà, comment est-ce qu'on est un peu transparent et comment est-ce qu'on encadre tout ça ? C'est en construction, c'est extrêmement récent, comme on le disait. Un autre élément, c'est la loi des plateformes. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on veut être ruchier, on est soumis aux directives de la plateforme. Or, on a pu voir avec Octopus, qui a ensuite été fusionné avec Ulule, qu'il y a cette course à l'échelle, cette course à l'effet de taille, puisqu'il y a un niveau de masse critique nécessaire à atteindre pour que la plateforme, finalement, puisse vivre convenablement. Et donc, il y a des formes de monopoles qui peuvent se créer, comme avec Blablacar, qui est indéniablement quand même un monopole européen sur la question du covoiturage, même s'il y a d'autres petites plateformes sur les côtés. Il existe des alternatives, mais ça occupe une place très importante. Et donc, se pose la question de où est-ce qu'on en est au niveau de cet écosystème, parce qu'on n'en voit que les plateformes, on voit que ces gros monopoles. Et pourtant, comme je l'ai souligné au début, il y a une diversité, bien au-delà de ces monopoles et de ces enjeux-là, qui existent, qui se créent. Au niveau du recensement qu'on a pu faire dans le cadre de la recherche d'action qu'on mène sur la consommation collaborative en Bretagne, on a identifié une petite poignée de services en ligne qui se sont créés au niveau de la consommation collaborative, et des centaines d'initiatives qui se créent au quotidien et qui ne sont pas des services en ligne. Donc aussi, attention, finalement, à cette vision complètement polarisée sur cet effet depuis deux ans où on nous montre en permanence ces plateformes qui se créent, qui offrent des nouvelles opportunités. Et c'est certain, on commence à voir les enjeux fiscaux, économiques, de solidarité, de lien social, qui sont interrogés. Je ne dis pas que c'est tout blanc ou tout noir, je pense qu'il y a des choses formidables qui sortent de ces projets-là. Mais voilà, c'est en construction. Et je pense que c'est important de ne pas oublier que l'écosystème, il n'est surtout pas que celui-là, surtout au niveau de nos territoires. Et donc, ça se pose aussi la question au niveau local de quelle est la place de la puissance publique, comment la collectivité territoriale peut accompagner ces dynamiques-là, quel choix elle a envie de faire entre ces citoyens qui utilisent ces plateformes-là, qui peuvent mettre leur logement localement à la location au niveau d'Airbnb, et puis les autres formes qui pourraient se développer ou qui se développent, qui sont peut-être informelles d'ailleurs dans leur statut, et qui se développent localement. Voilà, comment réussir à articuler les deux ? On est déjà trop long. Ok. Donc, du coup, un levier pour un mieux vivre ensemble sur les territoires. Donc, avec Colporter, nous, pour nous, l'économie du partage, c'est pas seulement des plateformes, c'est pas seulement du numérique. L'économie du partage, c'est aussi une posture, c'est une façon, je vais reprendre les termes du Conseil national du numérique, c'est une façon de refaire société aussi. Et donc, on peut rester sur la position économie du partage, c'est les services, les plateformes, etc., ça veut révolutionner le monde. Nous, notre approche, c'est de dire, le partage, c'est aussi une autre façon de vivre ensemble sur les territoires. Et au-delà des plateformes, il y a plein de choses, comme le disait Amandine, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses à faire. Et pour que cette économie du partage, elle se développe et qu'elle soit vivace sur les territoires, il faut qu'elle soit appropriée par les acteurs, pour multiplier justement les impacts positifs sur les territoires, et qu'elle soit appropriée à la fois par les acteurs publics, parce que le partage, ce n'est pas forcément dans la culture française. Dès l'école, on nous apprend à cacher sa copie, à ne pas partager. Et du coup, c'est vraiment une autre culture. Donc il y a cette appropriation-là au niveau des acteurs publics, mais aussi des citoyens. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de fractures numériques, fractures d'usage. Ce n'est pas parce qu'on a Internet qu'on sait utiliser des services en ligne. Donc il y a tout cet aspect-là qui nous semble important. Et donc, il y a deux leviers qu'on voit importants. C'est donc favoriser l'appropriation sociale des usages par de la formation et aussi repenser la gouvernance pour que chacun puisse devenir acteur. Donc pas seulement consommateur, mais aussi citoyen, contributeur. Je pense que ça sera évoqué cet après-midi. Donc tout ce qui est autour de la gouvernance contributive, quelle place pour les citoyens, quelle place pour les acteurs publics. Et donc, je ne m'étends pas là-dessus parce que déjà, on n'a plus le temps et ça sera évoqué cet après-midi. Et donc, je voulais juste faire très rapidement parler un petit peu d'exemples en France et dans le monde, justement, qui sont un petit peu dans cette logique contributive avec Movilab, avec Tan Niem et l'équipe de Yoann Durio, OpenScope, sur Saint-Etienne, qui font un super travail du côté du sud-est de la France et puis qui s'intéressent à justement comment favoriser l'appropriation sociale des usages du numérique, comment le numérique est forcément qu'un outil pour que chacun puisse contribuer au mieux vivre ensemble sur ce territoire. Un autre exemple, très rapidement, Wikicity. ce sont des démarches, par exemple, initiées à Amsterdam ou en Amérique du Sud qui s'inspirent de Wikipédia, l'encyclopédie libre et ouverte pour que chaque citoyen puisse contribuer à construire la ville. Donc, par exemple, à Amsterdam, ils se sont dit, on va faire un plan d'aménagement urbain. Plutôt que faire notre plan d'aménagement urbain qui va prendre cinq ans dans les services et puis l'appliquer après, et bien en amont, on va demander aux gens de contribuer directement sur un wiki. Ville en bien commun, on en a évoqué, ça sera évoqué après, donc je n'en parle pas. Et les villes en transition, c'est un petit peu dans cette dynamique, dans cette approche-là où chacun peut contribuer dans l'idée de passer à un autre mode de société. On voulait vous présenter en fait Bruxelles Interdité qui est une démarche dans laquelle nous sommes impliqués depuis maintenant un an et qui a en fait été initié par un pays, le pays de Bruxelles-Liande, donc en Bretagne, et qui nous semblait vraiment intéressant de vous le présenter aujourd'hui puisqu'en fait, ils sont partis d'un constat partagé à plusieurs, c'est-à-dire que oui, il y avait le pays, donc en tant que collectivité, mais il y avait aussi le pôle d'économie sociale et solidaire du territoire, il y avait aussi un producteur de cidre, il y avait également quelqu'un qui travaillait sur un projet de biométhanisation et puis il y avait d'autres structures plus associatives qui étaient sur le territoire, qui sont partagés un constat dans le cadre des nombreuses réunions du territoire et qui disaient on a un problème parce que notre territoire il est en train de devenir une cité dortoir et si on ne fait rien, en fait, on va droit au carton puisque tout le monde travaille à l'extérieur du territoire et a ses loisirs à l'extérieur du territoire. On se retrouve avec un territoire finalement qui est une coque vide, c'est juste un espace de logement puisqu'ils sont à proximité de Rennes donc très bien situés de ce point de vue-là. Et ce qui fait qu'ils se sont posé la question comment faire pour changer les choses sans vouloir injecter beaucoup d'argent parce qu'on n'en a pas puis on n'a pas forcément la solution miracle parce qu'on a un peu pris avec ça et on n'arrive pas à faire autrement malgré qu'on partage ce constat. Donc ils se sont dit mais on va peut-être essayer de regarder autrement le problème en essayant d'écouter un petit peu les envies de faire du territoire et en fait ils ne les entendaient pas et c'était le constat qu'ils ont fait assez rapidement c'est qu'ils se sont dit ouais mais comment on fait pour entendre ces envies parce qu'aujourd'hui les projets qui nous arrivent sont très peu nombreux et puis souvent sur les mêmes secteurs. Alors comment ça se fait ? Tout simplement parce que les projets qui arrivaient à aller jusque-là c'est qu'ils rentraient dans un certain nombre de critères préétablis et ces critères préétablis fléchaient finalement les projets donc tous ceux qui ne se sentaient pas dans les clous ils allaient à Rennes ou ils allaient ailleurs pour pouvoir développer leurs projets et donc ils se sont retrouvés avec un filtre extrêmement important de projets et donc là ils se sont dit bon il va falloir qu'on travaille un peu autrement nous déjà entre nous en tant qu'acteurs professionnels pour réussir à mieux entendre les envies de faire des acteurs à mieux entendre leurs besoins en vue de les accompagner comme il faut donc de revoir la manière dont on va travailler. Et donc la première étape qu'on a décidé collectivement de faire c'était de faire un événement donc c'est les photos que vous voyez sont liées à cet événement-là qui a eu lieu en octobre dernier et en fait c'était pas l'événement en tant que tel le but c'était la démarche de construction de l'événement qui a été vraiment intéressant et qui est perçue comme une première étape de leur démarche au niveau du territoire ce qui fait qu'il y a eu plusieurs rencontres qui ont été organisées en amont de l'événement qui n'étaient pas des rencontres d'information mais des rencontres de travail où tout le monde a été invité à pouvoir s'exprimer sur ses satisfactions par rapport au fonctionnement du territoire à l'écoute qu'ils avaient à s'exprimer par rapport à la vision qu'ils aimeraient pour leur territoire s'il y avait la possibilité de faire les projets qu'ils avaient envie de faire et puis surtout à mettre en avant leurs envies donc il y a un site également qui a été mis en ligne puisque l'idée c'était de se dire on peut se voir seulement tous les un mois et demi deux mois donc qu'est-ce qui se passe entre les trous si on veut pouvoir réussir à travailler tous ensemble sur l'événement ce qui fait qu'il y a un site qui est un YesWiki qui est donc une technologie qui vient du Wiki qui permet donc à tout le monde de contribuer en ligne qui a été mise en place donc avec l'accord des élus qui ont également accepté le jeu de se dire on ne met aucune restriction sur la libre écriture donc bien sûr qu'au début il y a eu des questions donc on en a discuté on a déverrouillé et tout le monde a été partant pour faire le test et il n'y a eu aucun détournement de cette plateforme d'ailleurs depuis un an qu'elle fonctionne donc les personnes ont été invitées à s'inscrire à la fois en tant qu'ambassadeur c'est-à-dire à dire oui ça m'intéresse j'ai envie et j'en vais en parler autour de moi pour que les gens fassent remonter leurs envies de faire et puis un autre endroit où les gens étaient invités à mettre en avant leur envie de faire et à partir de toute cette envie on a construit en fait l'événement qui a tourné principalement sur l'écoute et l'aide sur ces idées c'est-à-dire quelles sont les différentes idées portées et comment collectivement on peut faire en sorte que ces idées elles émergent et le constat qui est ressorti de cet événement c'est que c'était pas du tout des freins financiers déjà les personnes avaient très très peu de demandes financières à faire auprès des mairies des collectivités etc. et que les gens étaient là mais ça nous fait du bien et c'est en fait c'est la première fois qu'on a eu un temps de rencontre sur notre territoire pour parler de quelque chose qui n'a pas été prédéfini avant et simplement en fait pour faire en sorte que nos idées elles avancent elles avancent individuellement et elles avancent collectivement et ce temps de rencontre là a fait que il y a eu plusieurs personnes qui n'étaient pas dans des réseaux professionnels ou des réseaux militants qui se parlaient jusque là on a tous ces difficultés là sur nos territoires de chapelle à défendre etc. mais à ce moment là il n'y avait plus vraiment d'intérêt puisque c'était vraiment par le croisement des différentes envies de faire que l'événement a pu se construire se dérouler et que le post-événement peut durer donc là bien sûr il y a un deuxième enjeu qui se présente maintenant sur lequel je ne peux pas vous en parler puisqu'on est en plein dedans mais qui est effectivement comment comment on outille l'animation pour faire perdurer cette dynamique mais déjà il y a un premier parti pris qui a été pris c'est que l'animation elle ne sera pas faite par les salariés du pays elle ne sera pas faite par nécessairement uniquement par des personnes qui sont identifiées comme l'animateur donc il y a eu vraiment dans la manière dont tu as été construit l'événement il y a eu plus de 60 personnes d'impliquées aux casquettes extrêmement diverses et donc tout le monde a accepté de tomber sa casquette et de s'impliquer en tant que personne même si bien évidemment il y avait des professionnels des élus des militants etc et c'est cette dynamique là qui se poursuit tranquillement donc voilà pour cet exemple qui pour nous est une vraie traduction de ce qu'on entend par économie du partage et par lien entre nouvelle solidarité sur un territoire et comment on fait pour que cette économie du partage enrichisse finalement nos territoires et nos manières de faire et on voulait simplement vous signaler cette initiative sur laquelle je ne vais même pas du tout m'étendre puisque je sais qu'on aura l'occasion d'en enfin on va profiter du fait qu'on n'ait pas de temps ce midi pour que ce soit plus détaillé puisque c'est une initiative que nous comportons avec Michel Briand dans la salle qui a un temps de parole cet après-midi donc on va se répartir les temps de parole voilà merci beaucoup merci à tous deux merci à tous Applaudissements.